C'est un projet qui a démarré parce qu'on joue dans un groupe qui s'appelle Flexalindo, dans lequel je joue depuis dix ans, Marie nous argent il y a trois ans. Ça part d'une envie très claire qu'on avait tous les deux sans s'en parler, où c'est dans une veine plus intimiste, des morceaux un peu plus tristes, plus lents, avec une base laptop. Je ne sais pas si c'est de la musique électronique, je n'irai pas jusque là, mais il y a une connotation plus électronique. C'est aussi une formule plus petite, où il y a juste deux têtes qui pensent aux morceaux, qui font des concerts avec des formules plus légères. Les concerts sont chaque fois accompagnés de visuels. Et je pense que dans toute la galaxie, Flexalindo au sens large, c'est un peu un truc qui nous habite, c'est de se mettre en danger, créer de nouvelles choses. Ce n'est pas créer pour créer, c'est aussi la volonté de ne jamais vraiment s'arrêter. Bormick Hammer, c'est un personnage de roman, c'est Salinger qui a écrit La Trappe Coeur, c'est son seul roman, et à côté de ça, il a écrit des nouvelles. Et dans une de ces nouvelles, il y a un personnage qui s'appelle Bormick Hammer. En fait, ça vient précisément d'une nouvelle qui s'appelle La Période Bleue de Donny et Smith, où c'est un gars qui est un peu paumé, qui devient professeur de dessin, mais à distance. Donc il reçoit les travaux de ses élèves par la poste, et à un moment, il reçoit les travaux d'une jeune fille qui signe sous le nom de Bormick Hammer, qui, enfin, dans le bouquin, il dit que c'est entre Rembrandt et Walt Disney, donc je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai, dans Bormick Hammer, la façon dont on écrit les textes ou les lignes mélodiques, c'est un peu ça, c'est se dire, disons simplement les choses, et ça ne les rend pas moins touchantes, et pas spécialement jouer sur une puissance sonore ou des concerts, où on va essayer de persuader les gens, juste dire, bonjour, on vient avec notre univers, et vous en êtes ou vous n'en êtes pas, mais parce qu'il y a un côté qui laisse venir des images très facilement, j'ai l'impression d'avoir Bormick Hammer, un côté un peu filmique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'installer n'importe où, et les visuels, enfin, on est englobés dans les visuels, donc on a le spot dans la figure quand on joue, et c'était un peu ça, dire, voilà, l'univers arrive très facilement, sans grands artifices techniques, etc., et que l'image nous permettait d'arriver à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada